C'est assez peu probable que le taux augmente en 2015 pour plusieurs raisons. C'est déjà les facteurs qui ont poussé à la baisse de taux qui sont toujours présents dans le marché aujourd'hui. Les perspectives d'inflation faibles tirent toujours le taux à la baisse. Le fait que la Banque Centrale Européenne indique que dans les derniers chiffres d'inflation, elle n'incluait pas l'évolution à la baisse des prix du pétrole. Ça devrait encore tirer au premier trimestre, voire au deuxième trimestre, l'inflation à la baisse, donc les taux avec. Les taux bas également, c'est un phénomène spéculatif en partie. Les investisseurs sont en recherche de rendement dans un contexte qui a été un peu plus inverse au risque au second semestre. Donc globalement, il n'y a pas de raison de voir une rupture sur le schéma directeur des taux. Donc on ne devrait pas avoir la même dynamique baissière que celle qu'on a observée en 2014. Mais les taux devraient toujours rester sur un niveau extrêmement bas, surtout si la Banque Centrale Européenne met en place son fameux quantitative easing, donc achat d'actifs massifs en zone euro. Alors globalement, je pense qu'il faut être positif sur les marchés européens et sur les marchés français, dont l'indice CAC 40. Aujourd'hui, il faut voir le chemin parcouru par la zone euro depuis deux ans maintenant, trois ans même, depuis la phase aiguë de la crise de la dette. Beaucoup de pare-feux ont été mis en place. Les pare-feux au niveau des mécanismes de stabilité, le mécanisme européen de stabilité financière, la mise en place de pare-feux comme le programme d'achat d'actifs de la Banque Centrale Européenne, toutes les mesures prises par la Banque Centrale Européenne depuis l'année 2014, et qui vont encore se diffuser à l'économie réelle au courant 2015. Il n'y a pas de raison de penser que l'Europe traverse une nouvelle crise systémique. On peut avoir des épisodes de tension, comme ce que l'on vit actuellement sur la Grèce par exemple, mais il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un phénomène de contagion. Les taux d'emprunt des pays de la zone euro n'ont jamais été aussi faibles, ils sont historiquement bas, donc les pays en pente très peu chers, ça leur donne du temps et de la marge de manœuvre pour continuer les réformes structurelles. La BCE est là en soutien, la mise en place du plan Juncker également. Tous ces facteurs de soutien comme la baisse des prix du pétrole par exemple, qui pèse en ce moment sur les cours et qui est un facteur de pression baissière, mais ce qui pèse aujourd'hui sur les marchés sera demain un facteur de soutien. Les mesures de la BCE ne vont pas non plus rester sans effet sur l'économie. On sait qu'il y a un problème de demande sur la question du crédit, mais la BCE répond également par l'offre. Et l'offre progressivement, si les politiques en zone euro arrivent à donner une ligne claire et à rassurer sur les perspectives économiques de la zone euro, le crédit repartira très largement. Les réformes structurelles vont se poursuivre. Ce que fait la BCE finalement, c'est qu'elle achète du temps aux États. Donc les États bénéficient de temps supplémentaire, empointent à très faible coût dans le marché. Et ça, ce sont vraiment des relais de croissance forts pour l'année prochaine et également en 2016.